Bon matin tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc, excusez ma face, ça fait 3 minutes que je suis levée, j'ai encore l'oreiller détompée dans ma face. En fait, aujourd'hui, on est samedi matin. On est le, je ne me souviens plus quoi, le 9. I don't care. Oui, le 9. Donc, aujourd'hui, j'aurais pu être à Montréal pour un événement Bicom. Malheureusement, ben en fait, c'est pas malheureusement là, en fait. J'ai eu un dîner de famille pour la fête à ma grand-maman tantôt. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que j'y vais pas. Là, il est 7h30. Je m'en vais à l'écurie. Je suis tellement happy, ok. Aller à l'écurie le samedi matin à 7h30, ça me dérange. Fuck all. Parce que ça me rend vraiment de bonne humeur. Ça commence vraiment bien ma semaine. Puis là, genre, j'en avais vraiment de besoin. Genre, je suis pas allée depuis dimanche parce que, honnêtement, avec ma fin de session, j'ai pas le temps. Puis c'est comme ma seule activité, comme for real. Genre, je fais rien d'autre que d'aller comme à l'école puis aller travailler. Fait que là, je suis vraiment contente d'aller à l'écurie ce matin. Ça me fait vraiment du bien. Et non, je vais pas vraiment au gym, je vous l'avoue. Je trouve ça trop difficile. Comme, je dors pas assez puis j'ai vraiment pas beaucoup d'énergie. Donc, j'ai laissé ça de côté un peu, là. Mais bon, je me dis que je vais peut-être y aller tantôt, là, voir comment que je feel. Mais je suis tellement comme fatiguée, mais comme fatiguée de long terme. Genre, mon corps, il roule, là. Ça va pas, là. Mais, en tout cas, je vais peut-être y aller ce soir, là. Je m'en vais à l'écurie. Après ça, on a un dîner de famille. Faut que je fasse des devoirs. Je vais peut-être aller au Starbucks. Mais, j'ai décidé de vous traîner avec moi aujourd'hui. Encore une fois, je traîne ma grosse Nikon parce que j'ai rien d'autre pour vlogger. Je me suis, genre, accrochée du tout, là, tantôt. Mais, comme, la jointure, ça va vraiment mal. Ce matin, il y a de la neige dehors. Oui, il y a de la neige. Genre, moi, sérieux, j'ai vraiment hâte au printemps, là, genre, de me promener en ballerine puis en short, là. Comme, je suis tannée demain, mais il est en doudou, genre. Fait que, c'est ça. Là, je commence à avoir froid. Je pense que je vais aller au Tim. Je vais partir à mon auto. Je vais mettre de la bonne musique parce que je suis de bonne humeur. Puis, en plus, je sais que toutes mes girls, ils, comme, Marlou, Émilie, tout le monde, genre, va à Montréal à Bicom. Puis, moi, je suis comme, salut. Mais, voilà, j'ai pas d'argent pour aller à Montréal puis, genre, j'ai pas le temps d'aller à Montréal. Fait que, that's it. On va se reparler tantôt. Je suis tellement contente, Adèle Curie. Il y a, comme, pas de mots. J'ai vraiment une grosse marque d'oreiller, genre. Et puis, Tesscanette, est-ce que tu nous racontes comment ça a été notre entraînement? Hein? Tesscanette, premièrement, elle est en train de muer, donc, il y a plein de poils partout. Et, deuxièmement, ben, Tesscanette, elle était pas du monde, hein? Hein? Fille, regarde, ça, c'est le licou que Anissa a t'a acheté. Hein? T'as écrit ton nom dessus. Hein, crotte? Moi, ça me fait de quoi? Parce que, il y a comme six mois, elle était full musclée. Puis là, l'avis de retraité, ça fait que... Bonjour, Monsieur Leroux, c'est à ton tour. Hein, Doudou? Hein, mon beau Doudou? T'es beau, mon homme. Ouais, ta petite face de pète. Hein? Allô, update, donc, il est rendu midi. Moi pis Tom, on s'en va dîner pour la fête à ma grand-maman, comme je vous avais dit tantôt. Je me suis trompée d'heure. Je pense que c'est à midi et demi. C'est à midi. Fait que je suis revenue de l'écurier, là, moi, je prenais ma douche, ben chill, genre. Puis, fait que j'ai eu comme dix minutes pour faire de quoi avec mes cheveux que je voulais laver. Mais que j'ai pas eu le temps, pis me maquillée, pis trouver de quoi à mettre, là. Fait que c'est ça. Ça a vraiment mis une idée à l'écurie. Pis je suis allée voir Anissa, aussi. J'ai allée voir Anissa, pis oh, j'ai vu Jelly Bean qui était cute, qui était pleine de bouettes. C'était le fun. Pis Ride et Doudou, ça l'a vraiment bien noté, comme vraiment bien, là. C'est le genre de fois où que... Hé, j'avais chaud, par exemple, là, comme, sérieux, j'étais tout trempe à la fin. Et là, ceux qui disent que, genre, j'avais plein de crampes de mollettes, mais je pouvais travailler fort des genres en plus. Tu dis rien, traumatisant. Ben, c'est toi qui parle. Ben, oui, je sais, ben, toi, tu pourrais comme dire... Il y avait même pas un centimètre carré de ton discours qui délivre. Ben, ok. Ben, dis, ça a bien été, je suis fière de toi. Hé, oui, t'es bonne. Mais, ouais, ça a vraiment bien été, pis ça m'a vraiment fait du bien. Pis là, c'est ça. Ah, tu ris, c'est pas drôle. Tu sais, même la phrase qui passe partout, ça. Ben, oui, t'es bonne. Hé, salut. Ben, moi, pendant que elle a réalisé que c'était pas le bon temps, ben, je dormais. Hé, je l'ai réveillé, là. Si je l'avais pas réveillé, là, je pense qu'elle aurait dormi jusqu'à, genre, 10 000 ans, là, c'est sûr. Fait que, on va se reparler plus tard, parce que, là, ma voiture, il neigeait tantôt, pis là, ben, il neige plus. Allô, la soeur. Allô. Comment se passe la vie d'adolescente? Eh bien. Bien, bon. C'est tout ce que t'as à dire sur la vie d'adolescente. Les ordres d'habitude, c'est plus traumatisant que ça. Je viens d'addire, là-dessus, là. C'est ton heure de gloire, là. Quoi? C'est ton heure de gloire. Qu'est-ce que tu vas manger? Tu sais que moi, j'aime full le caramel comme ça, parce que, confession, j'en mange à la cuillère. Non, ben, c'est vrai. C'est la fête à grand-maman. Eh, moi, je ne sais rien pour ça. On ne connaît personne, parce qu'elle est toute la famille. Grand-maman, à ma grand-maman, comme toutes les autres et les tantes qu'on n'a jamais vu de vie. Est-ce que tu penses qu'elle va pleurer? Non, grand-maman, elle ne pleure pas. Non, enfin, tu n'as pas du zoom. Ahahahah! Ne vous remettez pas dessus. Non, c'est une belle-maman. Est-ce qu'il y a un zoom? Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Mais euh... Mais tu l'es où? Tu l'es où? Tu es pour en céramique là, pour faire. Ahahahah! Tu sais, quand ça pose à travers les cheveux. Allo, il est rendu 6h. Je me sens vraiment bizarre parce que je viens me réveiller comme... Ça fait deux secondes. J'ai tellement bien dormi. Si je ne m'étais pas mis un cadran, je dormais toute la nuit, c'est clair. C'est sûr. Là, je vais me faire une salade de légumineurs. Après ça, je vais partir étudier. Ça ne me tente pas parce que j'ai vraiment l'impression de filer samedi en ce moment. J'ai l'impression qu'on est samedi. D'habitude, je ne filer pas vraiment les jours de fête semaine parce que je n'en ai pas vraiment. Mais là, en ce moment, je le sens vraiment pis je suis comme... Non, je vais juste dormir. Donc, je vais me faire une salade de légumineurs pis je vais vous la montrer parce que j'avais vraiment hâte de manger ma salade de légumineurs. Oh yeah! Going vegan! Going vegan! Pas que vegan, mais... J'essaie de manger moins de viande pis j'essaie de faire vraiment attention à ce que je mange, of course, mais comme... J'essaie vraiment de réduire ma consommation de viande, de manger plus de toffi, légumineurs, comme aller chercher ailleurs mes protéines. Donc, voilà! Donc, j'ai des haricots rouges et j'ai des lentilles, je vais couper du céleri, du radis, mais pas beaucoup parce que je veux les garder plus comme pour manger en crudité. Des champignons, du concombre, des petits tomates, ça c'est la meilleure chose au monde en passant. C'est un poivron pis après ça, je vais mettre ce truc qui est complètement débile, c'est du vinaigre balsamique aux fraises, c'est juste excellent. Ouais, j'ai toujours pas commencé mes devoirs. Je suis fait le vraiment bizarre depuis que je me suis levée, honnêtement. Wow, je suis en train de... Je suis fait le vraiment bizarre depuis que je suis levée, honnêtement, je sais pas pourquoi. Là, je suis en train de chauffer mon auto parce que j'ai quand même froid. Je suis fait le bizarre pis je sais pas pourquoi, ça fait 4 fois que je le dis. J'ai comme mal au ventre, mais je suis pas sûre de savoir si j'ai juste l'estomac à l'envers. Des fois, ça fait ça. Donc là, c'est dans le fond, je vais passer à la pharmacie parce qu'il faut que j'achète du correcteur. Je vais le chercher du Deo Atom aussi. Qu'est-ce que je me suis dit, fallait que j'achète? Don't remember. Pis après ça, j'ai décidé de rester chez moi pour étudier. J'ai vraiment ça, étudié chez nous. Mais là, vu que je suis fait le vraiment bizarre, je me suis dit comme ça si jamais, genre... Vomis ou de quoi. Je vais être chez nous. Honnêtement, dans la liste des Deo pour gars, je me sentais clairement comme un gars qu'il faut qu'il achète, genre... Des serviettes sanitaires. J'avais aucune idée de quoi regarder. Genre, j'avais des instructions précises à respecter. Je suis sûre que je n'osais pas respecter. Mon correcteur que j'ai pris, j'ai pris le NYX. Je me suis racheté des Babywives parce que ça faisait trop longtemps que je vivais sans pis je trouvais ça dur. Et j'ai acheté ce mascara-là parce que je suis à court de mascara. Et il était en spécial pis il y a quelqu'un qui m'avait dit... Je me souviens plus qui, je suis vraiment désolée... Qui m'avait dit de l'essayer. Pis j'ai pris de la gomme. Fait que... Voilà. Pis là, je vais aller au Starbucks. Je me sens mieux là, je pense que... Prendre l'air, ça fait du bien, mais je vais quand même retourner chez nous après. Allô, donc sur un grand élan de procrastination, je viens de terminer la saison de rupture. C'était tellement bon là, mais là j'ai vraiment rien fait pis je me sens vraiment coupable. Mais je suis vraiment fatiguée là, genre je pense que je vais me coucher. Pis de toute façon, il faut que je fasse des devoirs demain, comme... Jusqu'à ce que mort s'ensuise, c'est l'histoire de ma vie. J'étais vraiment plus capable là. Mais je vais pas chiorler parce que... C'est ça. Mais euh... Là je pense que je vais aller prendre ma douche. Et puis euh... Je vais prendre ma douche pis genre me coucher là, je pense. Pis euh... Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, j'avais décidé de faire un vlog. Parce que dans le fond, j'avais pas vraiment eu le temps de filmer cette semaine. Euh... J'ai décidé, j'ai l'impression que j'étais moins dynamique là. Pis que j'avais moins de choses à dire que d'habitude. Mais euh... Voilà. C'est ça. Euh... Je vais vous laisser là-dessus. Merci d'avoir écouté mon vlog. Euh... Merci de me suivre. Vous êtes vraiment hot. Vous êtes vraiment génial. Dans deux semaines, je devrai revenir en force. En fait, j'espère là, ça me stresse un peu. Parce que là, je vais essayer de me trouver une deuxième job pour l'été. Donc je vais travailler vraiment beaucoup cet été. Je vais essayer de me donner comme un deux semaines, comme pour relaxer là. Mais je sais pas trop comment ça va s'en aller. Je vais essayer d'aller porter des CV... Des CV... Des CV comme cette semaine. Ça me stresse parce que ça fait... T'sais, ça fait trois ans que j'ai le même job. Fait que ça fait trois ans que je suis pas allée porter de CV. Pis honnêtement, j'ai toujours été relativement chanceuse comme de trouver une job rapidement. Donc j'ai jamais vraiment eu besoin de stresser avec ça. Mais... En tout cas, bref. Pis... C'est ça. J'ai vraiment hâte de faire mon ménage de printemps. Parce que là, je suis due, mais j'ai tellement pas le temps. Comme j'ai déjà de la misère avec K-pop avec mon ménage de semaine. Que genre, laver mes fenêtres pis tout de là. Oublie ça. Fait que j'ai vraiment hâte de faire ça. En fait, hâte, c'est relatif là. J'ai hâte de pouvoir me réinvestir dans le gym. Parce que là, ça va pas tant bien. Mais comme... Honnêtement, la seule chose que je fais de ma vie ces temps-ci, c'est vraiment... Aller travailler, aller à l'école. Des fois, je dors six heures par nuit parce que je trouve stressée. Je dors pas bien. Je vais à la bibliothèque. Même quand j'ai pas besoin d'aller à l'école, je vais à la bibliothèque. Fait que... C'est un peu énervant. J'ai hâte que ça termine. J'essaie quand même d'alterner mes endroits d'études. Genre... Je suis en train de me dire que j'aimerais tellement mieux habiter à Montréal. Il y a tellement plus... Un million de cafés. Comme... Là, je vais genre au team, au Starbucks ou à l'école. Je vais plus fois à la brûlerie. Je dis pas ça me gosse, là. Il y a comme trop de monde. Même au team, des fois, ça me gosse. Il y a trop de monde. Sérieux, là... Genre... J'ai tellement plus de patience pour les gens, là. Hashtag les gens. Mais comme pas hashtag les gens. Genre les gens, ils me gossent, mais... J'ai plus de vie sociale. Pis c'est un peu correct parce que je serais pas patiente. Genre, je suis pas patiente, là. Je suis trop comme... Oum! En tout cas, bref. Je vais pas chialer. Parce que sinon, je me fais dire que je chiale trop. Mais... Je vous aime vraiment beaucoup. Là, je suis vraiment fatiguée. Genre, mon make-up est comme vraiment du pour être... Remove. Euh... Je vais peut-être prendre le temps d'éditer mon vlog. C'est question de mieux procrastiner. Je me suis un peu coupable de pas avoir fait le devoir. Mais bon, je sais que je vais travailler vraiment fort la semaine. Donc... J'avais le droit de me permettre une journée, je pense. Hop! Donc, voilà. Je vous aime vraiment beaucoup. Pis nous, on va se voir la prochaine fois. Lâchez pas, ok? Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...